Chers amis, bonjour. J'ai fait une vidéo hier ou avant-hier sur la politique de François Hollande qui est expliquée aux français. Et donc on m'a demandé hier de faire l'explication pour le pacte de solidarité. Alors on va essayer de refaire un peu d'histoire. Pourquoi ? La raison pour laquelle François Hollande a été élu, je parle des gens de la base, c'est-à-dire comme vous et moi, parce que oui je suis toujours quelqu'un de la base, ont voté François Hollande parce qu'il croyait en certaines valeurs véhiculées par le socialisme, notamment des valeurs humanistes, à savoir que l'être humain doit passer avant tout le reste. Sauf qu'évidemment, ce sont deux belles paroles qui ne sont pas toujours nécessairement très faciles à mettre en œuvre dans le monde de l'entreprise. Mais le fait que ce soit difficile à mettre en œuvre ne signifie pas que ce soit impossible. Il se trouve que c'est délicat. On va dire ça comme ça. Donc on va refaire un petit peu d'histoire depuis que François Hollande a été élu. Et donc petit à petit, il y a eu un certain nombre de lois qui ont été faites les unes après les autres. Et puis il y a le MEDEF qui a commencé à ramener sa fraise, bien évidemment, sans qu'il ne s'agisse de chaudronnerie. Oui, je n'y connais pas grand-chose dans l'artisanat, mais je sais que la fraise c'est en chaudronnerie. Ou bien alors dans les petits fruits. Toujours est-il qu'il y a donc le patronat, les petites et moyennes entreprises notamment, qui ont commencé à ruer dans les brancards en disant « oui, la fiscalité est trop lourde, vous vous rendez compte ? » etc. Alors ils nous ont fait leur crise d'urticaire, avec le coup des pigeons qui se faisaient plumer, etc. Avec Tony Blair qui leur déroulait le tapis rouge. Donc des entreprises, des petites et moyennes entreprises qui choisissaient de délocaliser parce que le coût du travail était moins cher à l'extérieur, à l'extérieur des frontières. Donc certains l'ont fait bien évidemment. Mais bon, aujourd'hui de toute façon, le fait de se déplacer, de déplacer son siège social comme ça, ici ou là, parce que c'est plus intéressant, c'est une chose assez courante. Et bon, c'est pas sans poser de problème, mais je suppose que ces gens-là, de toute façon je l'avais dit à l'époque, ces gens-là reviendront la queue entre les jambes quand ils se rendront compte que les différences d'un état à l'autre vont devenir de plus en plus proches et similaires. Fermons la parenthèse. Toujours est-il qu'à un moment on s'est retrouvé avec, comment dire, une situation qui était, d'une certaine façon nous étions un peu trop en avance par rapport aux autres. Je ne parle pas d'économie là, mais je parle d'humanisme dans l'économie, ce qui n'est pas du tout la même chose. Et donc, oui, parce que nous sommes quand même probablement le pays au monde où l'être humain est le mieux protégé socialement. Il faut le savoir. C'est pas parfait, je sais, mais n'empêche que c'est comme ça. Bon. L'un des pays, on va dire. Pas le pays, mais l'un des pays. Donc ensuite, ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'il y avait une différence trop importante entre le coût horaire du travail en France et les autres pays d'Europe. Donc à partir du moment où vous vous retrouvez avec un écart trop important, inévitablement, vous avez des entreprises qui sont beaucoup plus tentées de sortir de nos frontières pour aller s'installer dans les autres pays d'Europe, voire les autres pays du monde quelquefois. Donc, le but de la manœuvre sur le plan européen, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas envisager l'économie sans l'envisager non seulement sur le plan européen, mais aussi sur le plan mondial, contrairement à ce que Marine Le Pen essaie de nous faire croire, parce qu'elle, elle est complètement immature sur ce plan-là. Elle est complètement immature, il faut le savoir quand même. Toujours est-il qu'à partir du moment où il y avait une différence trop importante entre les autres pays d'Europe et la France, il était absolument indispensable de mettre au point un stratagème, de proposer un package de lois, justement pour faire un effort vers les entreprises, pour que, d'une part, ils restent en France, et d'autre part, ils fassent des efforts au niveau embauche. Voilà pourquoi le pacte de solidarité a été mis sur pied. Ça ne signifie pas que l'être humain, d'un seul coup, devient secondaire et qu'on est en train de rétrograder à un capitalisme outrancier, comme j'ai l'habitude de dire. Pas du tout. Mais il se trouve qu'on ne peut pas, nous, progresser sur le plan humain, sur les droits sociaux, sur les droits de l'individu, sans que les autres pays d'Europe n'évoluent eux aussi en ce sens. Voilà. Alors, la différence la plus voyante, la plus marquante, était entre l'Allemagne et la France. Alors, il y a des gens, peut-être, qui se disent que c'est anecdotique ou que ce n'est pas grave. C'est une erreur. C'est une erreur, parce que, justement, dans tous les domaines de l'industrie, ou même dans l'agriculture, c'est vraiment flagrant dans l'agriculture, justement, ces différences de coût du travail sont extrêmement importantes, parce que c'est de ça que dépend la concurrence déloyale. Vous avez l'exemple flagrant en ce moment, par exemple, avec les fraises. Vous avez, dans le sud de l'Espagne, des producteurs qui embauchent des travailleurs émigrés sans contrat de travail, ni quoi que ce soit, à un taux horaire qui est extrêmement bas, qui, du coup, évidemment, ils se retrouvent à arriver sur le marché en France, à des prix qui sont complètement... Et c'est profondément injuste et déloyal, pour la simple raison que ces gens-là ne respectent pas du tout le droit de l'individu. Alors, c'est pour ça que c'est extrêmement important que l'Europe tienne la route, parce que plus l'Europe sera forte, plus chaque pays membre se trouvera dans l'obligation de faire des efforts notoires pour, justement, pas systématiquement s'aligner, mais en tout cas faire des efforts pour que l'individu soit le mieux respecté possible. Si demain, par exemple, si dans six mois, l'Espagne faisait un effort au niveau des contrats de travail et au niveau des salaires qui sont versés au niveau des entreprises qui font de l'agriculture industrielle, c'est strictement industriel, les fraises là-bas, je veux dire, moi, j'en achète pas, je suis désolée, ça n'a pas de saveur, c'est poussé avec une quantité d'engrais chimiques comme c'est pas permis, c'est vraiment tout ce que je déteste. Mais n'empêche que, du coup, cette phrase-là ne se retrouverait pas en concurrence déloyale par rapport à la nôtre. Voilà. Alors, si jamais, ce qu'il faut bien comprendre, c'est pour ça que le discours de Marine Le Pen, ça me mulcère littéralement, parce qu'elle, elle fait croire aux gens que l'Europe, ça n'a pas d'importance, alors que si, au contraire, ça a justement énormément d'importance, parce que c'est par l'Europe, justement, qu'on va pouvoir, non pas nécessairement baisser notre coût horaire à nous, ou le baisser très peu, mais surtout rehausser les autres pays d'Europe chez qui le coût horaire n'est pas assez élevé. C'est ça tout l'intérêt. Et donc, ce pacte de solidarité, c'est un outil, en fait, que le gouvernement a mis sur pied, justement, pour aller vers une meilleure harmonisation du coût du travail sur le plan européen, et inciter les entreprises, justement, à rester sur le sol français. Voilà pourquoi c'est extrêmement important. Alors, pour ceux qui se disent, c'est un revers pour les travailleurs, non, surtout pas, justement, parce que c'est justement une façon de mieux respecter le salarié français, parce qu'il se trouvera protégé d'une concurrence déloyale par rapport à plein d'entreprises dans d'autres pays d'Europe. Donc, en ce sens, c'est au contraire quelque chose d'extrêmement salutaire. De toute façon, alors, j'ai entendu ce matin, justement, sur France Inter, qu'il était envisagé de... comment dire... de faire des adaptations par rapport au temps partiel. Alors, moi, personnellement, je trouve ça très intéressant. Très intéressant, mais... Moi, je n'ai rien contre le temps partiel. Je veux dire que quelqu'un se trouve un temps complet en ayant trois boulots en même temps, il n'y a aucun souci. Il n'y a aucun souci si cette personne se trouve non fragilisée. C'est-à-dire s'il existe des stratagèmes juridiques pour que ces crédits ne se trouvent pas, qu'ils ne se retrouvent pas, la corde au cou complètement étranglée, parce que la banque demande des comptes, etc. Enfin, voilà. Alors, moi, j'ai déjà anticipé tout ça depuis le début avec François Hollande. Il y a déjà des choses qui ont été faites de la part des banques, d'ailleurs. Visiblement, ce n'est pas encore suffisant. Mais il y a des choses qui ont été faites, justement, pour que les gens qui ont des crédits, et notamment, je pense aux crédits des maisons, pour les gens qui ont acheté des terrains à bâtir, qui ont fait construire, et puis qui se retrouvent licenciés, il faut qu'il y ait absolument des stratégies venant des banques qui protègent les salariés dans ces circonstances-là. C'est-à-dire que s'il faut se retrouver avec demi-temps, moi, ça ne me pose pas de problème, dès l'instant que l'individu ne se trouve pas fragilisé dans son pouvoir d'achat, et fragilisé juridiquement. Voilà. Alors là, je vous signale quand même qu'il y a eu des choses de voter au niveau de la location avec la loi Duflo. Je ne me souviens plus du nom. C'est sorti au Conseil des ministres il y a quelques jours, là, justement, avec la réunion ministérielle. Donc c'est à voir sur le site de l'Elysée. Il y a eu plein de lois qui ont été votées, qui sont sorties, etc., pour protéger les locataires quand ils prennent des logements en location. Donc ça, c'est extrêmement important. Et le pacte de solidarité n'est absolument pas quelque chose qui est fait contre le salarié. Bien au contraire. Parce que justement, au contraire, ça va obliger les entreprises à faire plus attention à l'être humain. Et de toute façon, nous, on va veiller à ça, bien évidemment. On va veiller. C'est notre rôle. Merci. Merci. Merci.